Le JT vous est présenté par Allianz, Allianz, Frédéric Le Temps, 1 Avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 22 octobre. Bienvenue dans le JT de Puissance Télévisions. Voici les titres. Les jeunes s'initient au sport à Saint-Dizier grâce à l'opération Multisport. Trouve ton sport. Week-end de reconstitution austrasienne, musique, démonstration et peinture sont au programme. Le circuit du Tour de France 2017 dévoilé, celui-ci passera en Haute-Marne. Et mercredi, notre équipe est allée à la rencontre des participants et organisateurs de l'opération Trouve ton sport, Multisport, Trouve ton sport à Saint-Dizier. Cette opération organisée par l'Office municipal des sports de la ville s'adresse aux jeunes de 5 à 10 ans. Reportage de Valentin Partica. Depuis le 11 octobre, le dispositif Multisport est de retour à Saint-Dizier. Dispositif qui permet de faire découvrir des sports aux enfants âgés de 5 à 10 ans. Alors c'est un dispositif qui est mis en place par le service des sports de la ville de Saint-Dizier. C'est un dispositif qui s'appelle Trouve ton sport, qui a vu le jour en janvier de l'année dernière, janvier 2015. Et en fait il s'agit de faire découvrir à raison de toutes les 5 semaines un maximum de sports aux enfants qui sont le plus éloignés des pratiques sportives. Et en fait le mardi soir on propose plusieurs sessions de sports d'opposition comme le judo, la lutte, la boxe. Et à raison de toutes les 5 semaines on change de sport. Et le mercredi après-midi, donc par tranche d'âge, parce qu'en fait on a beaucoup d'enfants, donc entre 5 et 10 ans. On propose là pour une période de 5 semaines du kinball. Après on proposera de l'athlétisme, de l'escalade, du hockey sur gazon, enfin plein de sports comme ça. Pour qu'en fait à la fin de l'année les enfants aient découvert un maximum de sports et puissent faire des choix selon leurs préférences. Partant du constat qu'il est difficile pour un enfant de s'engager pour une durée d'un an dans la pratique d'une discipline qu'il ne connaît pas encore, ce dispositif s'avère très pratique car pendant un an, gratuitement et sans engagement, les enfants peuvent ainsi pratiquer une grande diversité de sports encadrés par un éducateur sportif. Parmi les sports innovants, le kinball. C'est un sport en fait qui vient du Canada, il fait partie des sports innovants. Donc il s'agit du gros ballon que vous voyez derrière, qu'on appelle donc un kinball. Et c'est avant tout un jeu de coopération, un jeu qui se joue en équipe. Donc c'est trois équipes de quatre joueurs qui s'affrontent en fait, et où la balle doit aller dans le camp des autres sans toucher le sol, sans être perdue par les autres. Donc il faut avoir pas mal de maîtrise de soi, contrôler la projection de la balle, jouer en équipe évidemment, respecter les joueurs, enfin voilà, toutes les valeurs du sport. Sports qui permettent aux jeunes enfants de découvrir leurs capacités physiques et diversifier leurs activités extrascolaires. Ces ateliers ont lieu, gymnase Pergo à Saint-Dizier, le mardi de 16h à 17h30 Et le mercredi de 13h30 à 16h30 Et depuis hier et jusqu'à dimanche, se tient le week-end de reconstitution austrasienne à Saint-Dizier. Un week-end pour se prolonger de plongée dans l'univers du royaume médiéval. Reportage durant la conférence de presse signée Valentin Partica, Nicolas Fontaine et Baptiste Tenet. Depuis hier vendredi, 10h, un voyage dans le temps a débuté au pied des remparts de Saint-Dizier. Jusqu'à lundi, la troupe Les Ordalies, composée d'hommes et de femmes, vous feront revivre le passé grandeur nature en période austrasienne avec des costumes, de l'armement, de la cuisine et des duels judiciaires. Aujourd'hui, samedi et demain dimanche, un graffeur, Tazex, réalisera une fresque en lien avec l'Austrasie et vous pourrez assister également à une démonstration de dressage d'ours. Un stand dédié à la bière Schildebert vous donnera l'opportunité de découvrir ce breuvage du Haut Moyen-Âge. Vous avez donc jusqu'à demain soir pour découvrir ce week-end de reconstitution austrasienne. Le circuit Tour de France a été dévoilé. Celui-ci se prendra son départ de Düsseldorf et arrivera à Paris. Au total, 3516 km de sport, de sueur et d'émotion et passera en Haute-Marne à travers notamment les villes de Faybillot, Langres, Chaumont et Colombais. Étape prévue le 6 juillet prochain. Et à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 octobre se tient la 9ème fête de la grue autour du lac du Derbe. Aujourd'hui notamment se déroulera le Transoiseau, une balade commentée à bord du Petit Train et même l'apéro grue à 15h30. C'est la fin de ce JT. Merci à vous de votre fidélité. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes qui participent avec moi à l'élaboration de ce journal. Prochain rendez-vous va être l'actualité samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada